Les indépendants, au fond, sont confrontés aux mêmes risques professionnels que les salariés. À métier égal, ils subissent les mêmes conditions de travail. Les pénibilités sont les mêmes, que vous soyez salarié exécutant, par exemple plombier, ou que vous soyez patron d'une petite entreprise, d'un artisanat en plomberie. Donc fondamentalement, sur la question des risques professionnels, les indépendants ne se distinguent pas des salariés. Autrement dit, le métier, l'activité professionnelle va être déterminante par rapport au statut pour identifier, au fond, les risques professionnels qu'ils subissent. En revanche, les indépendants ont malgré tout une spécificité par rapport aux risques professionnels. C'est qu'ils sont, dans une certaine mesure, responsables. Ils produisent eux-mêmes leurs propres conditions de travail, qu'ils s'emploient tout seuls, ou qu'ils emploient soit des proches, soit quelques employés. Se pose là, pour eux, un problème tout à fait important, où la question des conditions de travail et l'aménagement des conditions de travail pose deux difficultés. La première, c'est la question du coût, dans certaines situations. Le coût de l'équipement sécurisé est relativement élevé. Et il n'est pas dit non plus que les machines qui sont à disposition de ces toutes petites unités économiques soient forcément disponibles sur le marché et immédiatement. Et puis, deuxième situation, c'est la responsabilité. Donc, évidemment, les indépendants sont les victimes des conditions qu'ils se créent eux-mêmes. Du coup, la question des risques professionnels pour eux se double d'une dimension de responsabilité qu'ils endossent en même temps qu'ils subissent, en fait. Donc, il y a cette dimension morale qui est très compliquée et qui, par exemple, va rendre chez les agriculteurs, exposés à des produits phytosanitaires et souffrant des pathologies que l'on sait associées comme le cancer et le Parkinson, qui va créer beaucoup de difficultés pour se coaliser, trouver des solutions, essayer d'expérimenter d'autres produits, etc. Évidemment, ce que l'on sait, c'est que les travailleurs indépendants, même si à l'intérieur de l'indépendance, les situations sont très variées, et notamment variées du point de vue des droits sociaux qui sont les leurs en termes d'indemnités journalières, la possibilité donc de s'arrêter lorsqu'on est malade, le fait d'avoir un remboursement amélioré lorsqu'il s'agit de causes identifiées comme professionnelles. Donc, il y a des grandes disparités entre les situations. Malgré tout, il y a eu beaucoup d'améliorations sur la protection sociale des indépendants. Elles restent inférieures à ce qui est proposé aux salariés. Donc, évidemment, la première voie est de poursuivre l'axe d'homogénéisation dans lequel la littérature scientifique nous dit qu'on est engagé, et avec beaucoup d'arguments depuis les années 2000, vers une tendance à une homogénéisation, même si malheureusement, c'est aussi par un rabaissement des protections des salariés. Donc, évidemment, c'est un premier axe qu'il ne faut absolument pas négliger. Mais à mon sens, ce n'est pas le seul qui doit être investigué lorsqu'il s'agit des indépendants. Parce qu'en effet, les problèmes qui se posent aux indépendants quand la maladie survient sont évidemment des problèmes d'arrêt, de réaction d'un point de vue médical. Mais ils doivent aussi, ce que les salariés doivent moins faire, ou parfois pas du tout faire, ils doivent maintenir leur activité, c'est-à-dire maintenir leur activité économique viable. Ça veut dire concrètement faire un ensemble de travaux que l'on pourrait qualifier d'invisibles, que sont l'entretien des réseaux, la réponse aux mails, la relance, la veille sur quelques possibilités d'avoir, de candidater sur des concours, etc. Je pense aux architectes, etc. Donc, l'activité des indépendants se double d'une épaisseur d'autres activités qui permettent à l'activité de se dérouler, que ce soit l'entretien des réseaux, la création des réseaux, que ce soit aussi toute une activité de bilan comptable, de suivi de l'activité, de compte rendu à l'administration qui sont très fréquents. Donc, c'est ça le problème des indépendants, c'est quand ils arrêtent, ils arrêtent tout ça. Et donc, pour eux, c'est un coût qui va se payer à très long terme, en fait, et qui met en péril la vie de l'entreprise. Chez les indépendants, la santé de l'entreprise et la santé de l'indépendant sont étroitement imbriquées, on ne peut pas les dissocier. Concrètement, ça veut dire que la protection sociale doit se réfléchir en termes monétaires, bien sûr, d'élargissement des droits, mais aussi, probablement, de réfléchir à des services de soutien, de remplacement, de proposition de vacations, par exemple, pour aider à suppléer l'entretien du réseau, etc., à aider à la comptabilité. C'est vers cette voie, par exemple, que quelques initiatives de quelques groupes professionnels sont allées avec beaucoup de satisfaction. du reager avec vous. C'est aussi que je dois� au welcomed building ! ... ... ...